Il est tout à fait possible que vous voyez selon les livres que vous avez sous les yeux, des formules différentes pour soigner la même chose. En réalité, c'est tout à fait normal parce que chaque huile essentielle ayant des propensions à soigner plus précisément certaines choses, vous pouvez les choisir, par exemple, je vous donne un exemple pour la circulation du sang, les jambes lourdes, mais aussi la couperose, les pétéchis. J'ai pu vous nommer des huiles essentielles comme le niaouli, le cyprès, la myrte rouge, dans certains livres, dans d'autres, du lentisque pistachier, du cyste, la danifère, éventuellement de la sauge sclarée. C'est tout simplement que le cyste, la danifère, le lentisque pistachier ont des propriétés en plus de circulatoire, décongestionnantes. La sauge sclarée est tout à fait indiquée chez la femme en pré-ménopause ou en syndrome pré-menstruel. Donc, en réalité, c'est pour ça d'ailleurs que je vous propose des formations. C'est pour vous mettre complètement à l'aise. Une fois que vous dominez votre sujet à fond, vous connaissez bien vos huiles essentielles, vous allez pouvoir formuler vous-même, faire du sur-mesure, en fonction de l'état de la peau de la personne qui va utiliser le mélange, en fonction des symptômes ressentis par la personne en question, en fonction de son âge, vous allez adapter au cas par cas vos formules.